Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee alors bonjour à tous alors aujourd'hui aujourd'hui c'est encore le vrai bazar dans notre monde des catastrophes humanitaires sans précédent au liban pauvre liban le liban qui vit depuis 1975 un cauchemar épouvantable je dis bien 1975 49 ans 49 ans de cauchemars et même même plus puisque moi j'avais vu en 1974 des bombardements israéliens sur le sud liban vous vous rendez compte en 1974 c'est fou j'avais photographié des bombardements israéliens au sud liban alors que je venais de syrie c'est complètement fou alors d'autre part d'autre part l'armée russe avance ils avancent partout absolument partout sur tous les fronts et évidemment sur le front de Kursk mais enfin ça de toute façon cette poche de course va être évidemment évidemment résorbée mais ils avancent ils avancent dans le donbass alors bien évidemment je ne peux pas vous montrer de tout ça puisque maintenant ce réseau là où vous m'écoutez interdit ce genre de vidéos interdit ce genre de vidéos donc je vous propose je vous propose d'aller sur Patreon Patreon grand reportage vous y verrez absolument toutes les vidéos que je veux mettre en ligne et que je ne peux pas mettre en ligne sur ce réseau là Youtube et bien mes chers abonnés merci pour votre assiduité n'oubliez pas de partager de liker de commenter à très bientôt sur ma chaîne la revue de presse c'est évident il y a eu une campagne de propagande des deux côtés comment est-ce qu'on fait pour départir le vrai du faux en ce moment en ce qu'a trait la guerre en Ukraine écoutez c'est une vraie question alors pour moi il y a deux réponses la première c'est l'objectivité et la seconde c'est travailler de manière factuelle ce que j'entends par objectivité c'est que il nous faut être le plus neutre possible quand nous considérons une situation comme la guerre d'Ukraine moi je tiens en témoignage j'étais jeune officier de renseignement pendant la guerre froide donc je mesurais pleinement le danger que represtait l'Union soviétique l'exportation de la dictature proletariat l'infiltration des partis communistes la subversion à laquelle nos pays occidentaux étaient touchés donc tout ça a été une réalité on connaissait la très grande puissance du Cahier du Guérou du Com Interne ça il faut le reconnaître et c'était un danger et Dieu merci avec l'aide des États-Unis nous avons pu faire en sorte que finalement l'Union soviétique s'écroule sur elle-même maintenant si on veut rester objectif il faut aussi reconnaître que depuis la fin de la guerre froide cette Russie qui a succédé à l'Union soviétique a été totalement bafouée et il ne s'agit pas d'aimer la Russie ou de la détester il ne s'agit pas d'aimer ou de détester Poutine mais en tant qu'analyste force est de constater que nous n'avons en permanence non qu'ils ont eu ce que nous avons refusé toutes leurs propositions et que nous n'avons cessé de les berner ça s'est accéléré depuis 2014 bien sûr avec le coup d'État de Maïdan je rappelle que le président Yanukovitch avait été élu légalement avec des observateurs de l'OSCE sur place c'est donc que son renversement à un an des présidentielles est bel et bien un coup d'État le renversement d'un président élu démocratiquement ça s'appelle un coup d'État voilà on a essayé de nous présenter ça comme une révolution orange on sait très bien le rôle qu'on joue les Américains donc si on fait ce qu'on appelle des positions de perception et qu'on se met à la place russe et bien je dois avouer que même si on est d'accord avec eux il faut reconnaître que pendant 30 ans exactement pendant 20 ans ils n'ont cessé de voir leurs propositions rejetées d'un revers de main de la part des Américains ils n'ont cessé de voir une avancée de l'OTAN sur leurs frontières et moi je garde le sentiment extrêmement fort que tout a été fait pour les pousser à intervenir pour qu'ils se retrouvent en position d'agresseur mais ce conflit aurait dû être évité si les Américains parce qu'on dit souvent l'Occident mais ce sont d'abord les Américains avaient voulu le faire parce que ce sont eux qui ont à mon sens très nettement tous ces conflits alors ça c'est pour la partie objectivité alors on ne peut pas être d'accord avec moi mais je crois que si on avait le temps il faudrait reprendre toutes les propositions et toutes les décisions qui ont été faites depuis 1990 par Russia et par Russia et par Moscou et qui ont été refusées par les Etats-Unis il y a toute une série d'ignes rouges qui ont été franchies les Russes ont prévu à chaque fois et les Américains l'ont compris et ils ont tout fait pour déclencher une intervention sur la partie factuelle alors là c'est plus compliqué parce que effectivement quand un conflit comme celui-ci existe on sait très bien que la vérité est la première de l'État on observe plusieurs shows mais effectivement je dirais un matraquage médiatique dans la société occidentale parce que on a décidé de soutenir l'Ukraine et que tout le monde je dirais a suivi la politique américaine donc là c'est très difficile de trouver de l'objectivité je dois avouer qu'il y a malgré tout plus d'objectivité dans les journaux américains que nous consultons régulièrement que dans la presse française qui est d'une partialité absolument grotesque comme si on voulait clair à tout prix à Washington nos positions sont parfois plus excessives le reste de la presse européenne est à peu près du même niveau parfois moins partiale que la presse française côté russe on mesure pleinement que dès les conflits les Russes ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre de l'information contre l'Occident donc ils ont cessé d'essayer de faire de l'influence sur les populations et sur les opinions occidentales par contre ils le font sur leur propre population et puis ils le font aussi sur les pays du Sud sur les Brides et donc on a là aujourd'hui finalement une dichotomie qui est presque encore plus poussée pendant la guerre froide d'abord parce que nous avons fait nous de véritables censures tous les médias russes ont été interdits en France donc nous ne pouvons pas si on n'a pas des moyens comme nous avons dans notre sang la possibilité d'écouter les médias qui sont russes de lire ce qu'ils disent que ce soit faux ou vrai c'est ça qui est intéressant mais aussi en écoutant les médias arabes notamment les médias d'Amérique latine voilà on est obligé d'abord d'utiliser des VPL d'avoir des abonnements spécifiques de passer par des systèmes d'information divers et variés voilà nous par exemple nous travaillons avec les Algériens pour pouvoir recevoir régulièrement un certain nombre d'informations qui viennent de Russie en langue française c'est obligé de faire ça et de comparer ce qui est dit d'un côté et de l'autre voilà ce qui nous amène à je l'espère à avoir une vision un peu moins floue des analystes qui n'écouteraient que la presse occidentale Oui Eric Denessey a entièrement raison entièrement raison rappelez-vous rappelez-vous ces séquences invraisemblables invraisemblables de LCI avec un officier du KGB et et n'oubliez pas les cancers successifs de M. Poutine ces dernières informations sur l'état de santé de Vladimir Poutine disons le clairement il ne s'agit pas de rumeurs il ne s'agit pas de suppositions en l'air ce ne sont pas des faits pour autant évidemment mais ce sont des déductions qui découlent d'une enquête minutieuse et cette enquête chacun en jugera mais cette enquête fait état d'une étrange ronde médicale autour de Vladimir Poutine et elle conduit à l'idée qu'il souffrirait d'un cancer de la thyroïde bonsoir re bonsoir re bonsoir David donc quelles sont précisément ces dernières informations qui comment pourquoi et bien ces informations elles nous viennent d'un site d'investigation russe Project c'est un site indépendant il a même été interdit l'été dernier par le Kremlin et il est réputé pour ses enquêtes d'ailleurs ces informations sont relayées par le prestigieux journal The Times alors qu'ont établi les enquêteurs du site et bien d'abord que l'équipe médicale de Vladimir Poutine a gonflé ces dernières années jusqu'à neuf médecins principalement à son service et parmi eux ces trois hommes Evgeny Selivanov il est cancérologue spécialiste du cancer de la thyroïde il travaille dans un hôpital dédié à l'Elytrus situé juste à côté du Kremlin mais il y a aussi Alexei Cheglov et Igor Ezakov qui sont tous les deux spécialistes ORL c'est-à-dire des oreilles du nez et de la gorge deuxième fait établi par le site ces médecins ont rendu visite à Vladimir Poutine très très régulièrement Evgeny Selivanov 35 visites en 4 ans 166 jours au total soit 5 mois et demi passés aux côtés du président russe Alexei Cheglov 282 jours auprès de Vladimir Poutine c'est presque une année entière alors la situation dans le Donbass pour l'Ukraine est vraiment catastrophique regardez là vous voyez différentes cartes je vais vous montrer que c'est réellement ce qui se passe là les ukrainiens les russes dans cette sur cette carte je pense qu'on voit ici ont avancé en une journée c'est en une journée qu'ils ont pris ces deux zones là et qu'ils vont encercler Ougleda vous voyez là c'est différentes différentes photos du champ de bataille maintenant les russes sur des BMP ont également commencé à percer les lignes de combat au-dessus de Prechistovka ou Prechistivka en direction de Bowo Avlinka coupant la logistique vers la ville la ville je vous remontrerai sur la carte en fait il y a deux routes et une fois que les russes ont coupé une des routes c'est fini la ville est complètement isolée donc la 72ème se retrouvera complètement isolée du reste de de l'armée ukrainienne alors finalement Mariani député européen me surprend je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'il dit pas mal vraiment allez dites moi dites moi si vous faites partie de ceux qui croient encore que nous sacrifions l'agriculture française et européenne pour sauver l'Ukraine et ses agriculteurs si c'est le cas accordez moi trois minutes trois minutes pour vous démontrer comment l'Europe risque de voir son agriculture écrasée par une discrète manipulation américaine et une concurrence déloyale généralisée car il est temps de dénoncer cette mascarade et de défendre l'intérêt de nos nations ceux de nos agriculteurs français de nos populations et de notre souveraineté alimentaire en Ukraine les moissons macabres de la guerre laissent place à un scandale historique et humain tout aussi vertigineux celui de la confiscation des terres agricoles ukrainiennes par des oligarques corrompus et des fonds vautours américains révélé par un très sérieux rapport de la fondation américaine Auckland Institute publié en 2023 cette dernière spoliation américaine en date est orchestrée au nez et à la barbe du peuple ukrainien et écrite dans son sang elle puise son origine dès 2014 lorsque les faucons américains poussèrent l'Ukraine dans un conflit territorial au Donbass ouvrant la voie au déclassement économique du pays puis dix ans après dans une guerre ouverte avec la Russie puisque le premier principe de la guerre c'est qu'elle coûte cher le prix à payer fut celui de l'explosion de la dette extérieure et par conséquence d'une mise sous tutelle par les créanciers de l'Ukraine de son agenda politique et économique ainsi à partir de 2021 un chantage continu à l'accès au financement imposé par le fonds monétaire international et les institutions financières à forcer l'Ukraine à mettre en vente ses terres agricoles sous la pression des créanciers internationaux zelinski a orchestré la mise en vente du grenier de l'Europe soit 41 millions d'hectares de terres agricoles en dépit de l'opposition de 64% de sa population zelinski a imposé une réforme agraire ouvrant un marché foncier livrant ainsi les richesses du sol ukrainien aux appétits des puissances étrangères aujourd'hui les créanciers d'hier se sont repeints en investisseurs internationaux et remplissent déjà leurs poches de ce nouveau trésor à disposition des marchés ainsi en 2023 9 millions d'hectares soit 28% des terres arables d'Ukraine ont changé d'affectation et de propriétaires d'ailleurs ces nouveaux propriétaires des oligarques connus pour être corrompus et des fonds anglo-saxons opaques qui pratiquent l'évasion fiscale montrent tous ensemble et une fois de plus que ce pays est miné par la grande corruption à tous les niveaux comme le précisait d'ailleurs la Cour des comptes de l'Union Européenne dans son rapport dès septembre 2021 mais les conséquences de cette affaire vont bien au-delà de l'Ukraine car le rapport oublie de préciser que cette situation crée une concurrence déloyale pour les agriculteurs français et européens avec l'ouverture des quotas sur le poulet et sur le blé ukrainien nos marchés sont inondés de produits à bas coût subventionnés par des entreprises et des capitaux étrangers mettant en péril notre propre agriculture tout ce sinistre montage est piloté par les Etats-Unis et leur volonté de transformer l'Ukraine en une plateforme agricole au service des intérêts occidentaux mais au détriment de sa souveraineté Zelensky au lieu de protéger les ressources de son pays se plie aux exigences de Washington sacrifiant la vie et l'avenir de millions d'Ukrainiens pour satisfaire les appétits de ses investisseurs étrangers car comme le démontre le rapport de l'Auckland Institute la guerre en Ukraine n'est pas seulement militaire c'est une guerre économique contre les peuples orchestrée depuis Washington et dont la victime collatérale si ce n'est pas déjà le cas sera l'Union Européenne Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de forcer la Russie à respecter la charte des Nations Unies Dans son discours prononcé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU il a affirmé qu'il était urgent d'agir et que la guerre ne pouvait pas se terminer par de simples pourparlers le président ukrainien devrait présenter son plan de victoire complet au président américain Joe Biden à la Maison Blanche cette semaine Il prévoit également d'en discuter avec les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump Auparavant Volodymyr Zelensky avait déclaré que ce plan constituerait le fondement de toute future négociation de paix avec la Russie Oui les objectifs russes ont en effet changé pas leur stratégie les objectifs russes ont changé parce qu'ils ne sont pas et je le répète pour moi ils ne sont pas à l'origine quitte à ce que ce soit choquant ils ne l'ont fait qu'en réaction et vu que la politique américaine et ukrainienne change en permanence la politique russe change aussi je rappelle que quelques mois avant le début du conflit ils avaient fait une proposition pour une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui a été rejetée donc ils ont bien sûr voyant voyant l'armée ukrainienne se renforcer avec le soutien de l'OTAN ils ont à leur tour massé des troupes en face quand ça a été insupportable pour eux bien sûr ils ont déclenché cette offensive qui est condamnable mais entre nous je me permets cette migration tout le monde a condamné le principe russe de 2022 et à juste titre je n'ai pas vu la moitié de condamnations du même niveau concernant l'invasion totalement illégale sur des faux arguments qu'ont conduite les états mis en 2003 en Irak donc on est là dans un poids de mesure qui déclenabilise totalement totalement le client maintenant la politique russe effectivement elle s'adapte c'est à dire que si fin abril 2022 il y avait eu des négociations les négociations avaient abouti on le sait aujourd'hui à travers toute une série de témoignages notamment ceux de Félix Bennett et de certaines personnes de l'entourage de Zelensky la Russie était prête à rendre tout ou partie des territoires qu'elle avait conquis en quelques semaines les anglais et les américains ont tout fait pour que ces négociations n'aboutissent pas et donc à partir de ce moment-là l'objectif a changé dans leur position ils considèrent qu'on les a poussés à la guerre après ils essaient de négocier et on refuse de négocier avec eux donc petit à petit ils se disent il va falloir qu'on y compréhension la totalité du Donbass et voilà finalement chaque fois qu'il y a un durcissement ou un blocage de départ des occidentaux vu que les russes sont comment dire impactés par cela ça les amène à réagir de nouveau et à faire élever leur politique sinon sur le plan de la stratégie les russes depuis la fin de la guerre froide veulent vivre en paix ils considèrent que c'est une menace existentielle pour eux d'avoir des garnissants et des missiles de l'OTAN à leurs frontières et très honnêtement on peut les comprendre je n'ose penser ce que c'est la réaction américaine s'il y avait une bâche chinoise au Mexique ou des missiles russes au Canada la réaction de Washington serait extrêmement violente immédiate donc reconnaissons aux russes qu'on ne les aime ou qu'on ne les aime pas d'avoir les mêmes droits et les mêmes préoccupations et donc leur stratégie là-dessus n'a pas changé la seule chose que nous ne sommes pas revenus à faire c'est de créer un fossé de plus en plus majeur entre l'Europe continentale et la Russie et ça c'est ça fait le jeu des Américains et puis surtout nous avons jeté littéralement la Russie dans les bras de la Chine ce qui à mon avis est une erreur fondamentale et majeure Le président brésilien Lula a ouvert l'Assemblée Générale de l'ONU mardi en exhortant le monde à faire davantage pour lutter contre le changement climatique le chef d'Etat a déploré le sens des priorités de certains dirigeants constatant le montant des dépenses engendrées par certains conflits armés qui se poursuivent en dépit du don international Ces ressources investies dans les guerres auraient pu être utilisées pour lutter contre la faim et s'attaquer au changement climatique et ce que nous voyons c'est une augmentation des capacités de guerre l'utilisation de la force sans respecter le droit international devient la norme nous assistons à deux conflits simultanés qui risquent de se transformer en une confrontation généralisée 38 000 incendies ont été recensés le mois dernier en Amazonie brésilienne soit le nombre le plus élevé pour un mois d'août depuis 2010 la fumée étouffe les habitants de nombreuses villes dont la métropole de São Paulo située à des milliers de kilomètres les ouragans dans les Caraïbes les typhons en Asie la sécheresse et les inondations en Afrique et les puits torrentiels en Europe laissent dans leur sillage une traînée de mort et de destruction dans le sud du Brésil nous avons connu la plus grande inondation depuis 1941 l'Amazonie connaît la pire sécheresse depuis 45 ans les feux de forêt se sont propagés dans tout le pays et ont déjà dévoré 5 millions d'hectares le président Lula a proposé des sanctions plus sévères pour les auteurs d'atteintes à l'environnement il s'agit de la 79ème session de l'assemblée générale des nations unies les 193 états membres de l'ONU ont notamment voté dimanche pour l'adoption d'un texte destiné à réformer les institutions internationales donc là j'ai pris des captures de différentes cartes ici c'est encore Vouledar là ça a été pris en une journée une journée et demie voilà ils ont avancé très rapidement parce qu'en fait ils ont traversé la rivière et là vous voyez cette route justement c'est une très bonne carte vous voyez cette route et bien c'est la route qui est à ravitaille Ougledar une fois qu'ils ont coupé cette route c'est terminé justement quelle est la grande stratégie américaine envers la Russie est-ce qu'on espère j'extrapole purement un démantèlement de l'empire russe oui oui écoutez moi j'ai étiqué l'enseignement avant la fin de Gafoile mais un grand nombre de mes camarades dont certains sont chercheurs au centre qui sont restés plusieurs années voilà des contacts des 90 dans les réunions de travail qui continuaient à exister après la chute de l'Union soviétique le leitmotiv dans le discours américain est de dire systématiquement jusqu'à jusqu'à 2015 2016 presque au début des années 2001 c'est à dire nous ne permettrons jamais à la Russie de redevenir une grande puissance donc il n'y a aucune volonté de conciliation de discussion de la part de Washington avec aussi le but était de mettre définitivement à genoux la Russie pour qu'elle ne représente plus un danger selon l'état de déliquescence dans lequel était la Russie au moment de la chute de l'Union soviétique elle était effectivement très très loin de représenter un danger au-delà des salles armes atomiques et donc ça a toujours été la volonté Washington avec une deuxième arrière pensée derrière ça qui était de se dire si nous pouvons la démander et récupérer et l'intégrer dans le camp occidental c'est récupérer ses ressources humaines et matérielles dans la prévision d'un futur conflit avec la Chine tout cela ne sera que bénéfice mais malheureusement comme toujours les Américains jouent aux apprentis sorciers ce qu'ils lancent se retournent contre eux et surtout se retournent contre les autres acteurs que sont les acteurs armés donc au début de ce conflit finalement on a observé ces deux objectifs américains c'est-à-dire affaiblir la Russie dès que pouvoir la démanteler et puis l'entrer dans une guerre coûteuse qu'elle soit décrédibilisée aux yeux du monde et surtout provoquer un découplage entre l'Europe continentale et Moscou c'est-à-dire principalement l'Allemagne à un moindre degré la France jamais la Russie ne puisse continuer à vendre son gaz à faire des bénéfices et essayer de y mettre les Américains ont raté le meilleur objectif la Russie en sort aujourd'hui grâce au travail qu'a fait Poutine qu'on l'aime qu'on n'aime pas que ce soit un homme corrompu kleptocrate la question n'est pas là parce que 90% des dirigeants de l'année correspond malheureusement à ces caractéristiques de Zelensky ou d'autres pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient mais en tout cas il a réussi depuis 2002 à redresser son pays et c'est aussi pour ça que la stratégie américaine par contre là où les Américains ont totalement réussi leur stratégie c'est le découplage entre l'Europe et la Russie et surtout le second point c'est l'affaiblissement complet des grands pays qui sont à l'origine de la création de l'Union Européenne c'est principalement Allemagne, France et Italie c'est même un appauvrissement qui a été fait tout ça étant pour finalement renforcer la mise américaine et italienne et faire en sorte que le camp occidental soit entièrement fondé, organisé sur les ordres et sur les trimpots de Washington Pour l'instant on ne voit pas tellement les portes de sortie même si sur Russie et Ukraine on entend un peu un fond musical de plus en plus important de diminution de l'aide occidentale à l'Ukraine et de demander aux dirigeants ukrainiens de modifier un peu leurs prétentions pour l'après-guerre je dis depuis déjà assez longtemps que Zelensky ne parviendra pas à ces objectifs de guerre il demande de récupérer tous les territoires perdus depuis 2022 et même depuis 2014 la Crimée que par ailleurs Poutine soit jugé or il y a une vérité démographique il y a 4 fois moins d'Ukrainiens que de Russes donc sauf envoyer des soldats occidentaux pour combattre la Russie ce que certains avaient envisagé à l'instant c'est la troisième guerre mondiale donc on peut penser que c'est peut-être pas la bonne solution l'Ukraine ne pourra pas récupérer ses territoires et les alliés occidentaux commencent à lui dire et on verra comment tout ceci va se terminer au moins trois personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv mardi les autorités locales évoquent au moins cinq frappes un immeuble d'habitation qui faisait l'objet de réparations après une précédente attaque a notamment été touché sur ces images l'étendue des dégâts est bien visible la partie centrale du bâtiment s'est effondrée les services de secours poursuivaient leurs opérations mardi pour tenter d'évacuer des survivants coincés sous les décombres depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022 la deuxième ville d'Ukraine située près de la frontière russe est régulièrement visée par des frappes en plus de ça il faut savoir que pour les fortifications que ce soit à Kharkiv je vous avais parlé de ce scandale il y a énormément de corruption en Ukraine en Russie aussi mais là c'est pour les fortifications donc en Ukraine les mecs détournaient l'argent destiné aux fortifications à faire des tranchées etc. ce qui fait que les russes ont pu avancer rapidement ont pu pénétrer dans la zone de dans la zone de Kharkiv pourquoi ? parce que la corruption fait que bon devant les caméras il y a quelques tranchées qui sont neufs qui viennent d'être faits et c'est extraordinaire mais dans la vérité c'est que non ils détournent l'argent des bombardiers stratégiques russes tu-85ms avec des capacités nucléaires ont effectué un vol au-dessus des eaux neutres de la mer de Béring près de la côte ouest de l'Alaska a rapporté mardi l'agence de presse d'état russe TASS citant le ministère de la défense le ministère a été cité en disant que le vol avait été effectué conformément aux règles internationales et que les bombardiers étaient escortés par des chasseurs après la déclaration une vidéo de 60 secondes a également été publiée montrant deux avions nucléaires en train de décoller entrecoupés de vues de cockpit il n'était pas immédiatement clair si l'incident était lié à une déclaration du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord lundi selon laquelle quatre avions militaires russes avaient traversé la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska où ils sont restés dans l'espace aérien international ne nécessitant donc pas leur interception la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska couvre l'espace aérien entourant les Etats-Unis et le Canada et est gérée par les deux pays tout avion volant dans la zone sans autorisation peut être traité comme un avion hostile ce qui peut potentiellement conduire à l'interception de chasseurs cette activité russe dans la région se produit régulièrement et n'est pas considérée comme une menace a déclaré Norad lundi sans préciser le type d'avion russe dans le cinquième incident de ce type ce mois-ci il y a eu des tensions croissantes dans la région et des inquiétudes concernant la coopération militaire entre Pékin et Moscou ces derniers temps lundi une flotte russo-chinoise est entrée dans la mer d'Okhotsk dans le Pacifique occidental pour des exercices navals conjoints la Russie a déclaré la semaine dernière que l'exercice naval inclurait des armes anti-aériennes et anti-sous-marines et que ces grands destroyers anti-sous-marins Admiral Pantéléyev et Admiral Tributs faisaient des parties des navires de guerre participants la marine américaine a déployé le croiseur USS Lake Erie et le destroyer USS Steret dans la partie nord de l'océan Pacifique Si je peux me permettre du côté des élites européennes on voit à peu près pas de de résistance à cette stratégie américaine qui semble provincialiser l'Europe face à la puissance américaine c'est un peu, j'ai envie de dire, étrange Alors, je ne voudrais pas que mon propos soit mal interprété effectivement je suis un critique des Etats-Unis mais si encore une fois en tant qu'analyse du renseignement si j'essaie de faire un changement de position les Américains font ce qui leur semble bon ils ont une politique, une stratégie ils ont des moyens alors ça réussit ou ça réussit pas mais il y a une vraie cohérence et quand je critique les Etats-Unis en réalité je critique beaucoup plus les pays européens et la France qui sont incapables pour eux d'avoir de la même façon une politique, une stratégie, des moyens et de s'opposer à une influence américaine qui a des très bons côtés il faut le reconnaître mais qui a aussi des côtés très néfastes et c'est je vais assenser à la situation que vous décrivez et que nous observons en Europe depuis maintenant plusieurs décennies toutes les élites sont gagnées aux idéaux et aux modes de pensée américains alors c'est le résultat de plusieurs choses c'est le résultat de toute la guerre psychologique qui a eu lieu pendant la guerre froide où effectivement les Américains encore une fois Dieu merci contre la menace que représentait l'Union soviétique et le communisme expansioniste ont réussi à faire pour lutter justement contre les partis communistes dans nos pays respectifs mais ça leur a besoin de faire un travail en profondeur c'est aussi toutes les conséquences de l'économie libérale qui a montré qu'elle était bien plus efficace que l'économie planifiée donc tout ça a fait en sorte que les gens ont été gagnés aux idéaux américains et encore une fois c'est très positif et puis il y a de plus en plus dans les élites européennes et notamment dans les élites françaises le sentiment que finalement peut-être nos pays sont tellement en déclin que la seule façon finalement de garder une forme d'affluence ou de jouer un rôle dans le monde c'est de s'aligner totalement sur la politique du Washington alors c'est ce que moi j'appelle en France les ganelots américains puisque au moment de la colonisation par l'Empire romain au premier siècle avant Jésus-Christ on parlait des ganelots romains pour tous ces ganelots qui avaient été convertis par Rome et d'ailleurs c'est à l'origine de ce qu'a été la France mais aujourd'hui on peut parler des ganelots américains c'est des gens qui défendent plus ces intérêts des Etats-Unis de cette politique décidée à Washington finalement que les intérêts propres de la France qui sont finalement ceux qui avaient défini le général Google voilà c'est l'indépendance et la souveraineté que nous sommes totalement en perdre voilà mais c'est malheureusement quelque chose que nous observons en France mais c'est encore plus patant en Allemagne parce que s'il y a bien un pays qui est la victime numéro 1 de ce conflit ukrainien qui s'est littéralement couché devant Washington il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2 est quand même le plus grand acte de terrorisme industriel du 21ème siècle et que tous les éléments aujourd'hui convergent pour en faire très clairement porter la responsabilité aux Américains malgré leur dénégation et malgré les histoires abracabrantesques qui ont été créées pour faire croire que ce sont les Ukrainiens Le Kremlin a déclaré mardi que les gens devraient réécouter un avertissement émis par le président Vladimir Poutine qui a déclaré que l'Occident se battrait directement avec la Russie s'il permettait à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée de production occidentale Le porte-parole du Kremlin a fait ses commentaires lorsqu'on lui a demandé lors d'une conférence si une décision permettant à Kyiv de poursuivre de telles attaques pourrait inciter Moscou à changer sa position sur les essais nucléaires La Russie ne testera pas d'armes nucléaires tant que les Etats-Unis s'abstiennent de tester a déclaré un autre responsable du Kremlin lundi au milieu de spéculations selon lesquelles la Russie pourrait abandonner son moratoire post-soviétique sur les essais nucléaires Veuillez réécouter et relire les déclarations que le président a faites sur cette question concernant la possibilité d'autoriser l'utilisation d'armes occidentales en profondeur sur le territoire russe a déclaré le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov lorsqu'on lui a demandé je vous rappelle la déclaration que le président a faite à Saint-Pétersbourg la position de la Fédération de Russie a été exprimée très clairement là-bas a-t-il ajouté s'exprimant à Saint-Pétersbourg le 12 septembre Poutine a déclaré si la décision concernant les missiles est prise cela signifie rien de moins que l'implication directe des pays de l'OTAN des Etats-Unis et des pays européens dans la guerre en Ukraine cela sera leur participation directe et cela bien sûr changera considérablement l'essence la nature même du conflit Est-ce qu'on assiste à une évolution majeure de la guerre notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle et au sein des opérations de renseignements en Ukraine en ce moment ce qui pourrait dans la prochaine guerre être un élément majeur encore une fois ? Ecoutez là je pense que le patron de Palantir bien sûr prêche pour sa paroisse parce qu'il y a une évolution mais je ne vois pas une évolution majeure en matière de renseignements pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle elle-même ne va fonctionner qu'à partir des capteurs qui existent alors c'est vrai qu'il y a une vraie évolution du renseignement technique qui occupe une place de plus en plus importante mais l'intelligence artificielle et des structures comme à qui on ne fonctionne que parce qu'il y a des sources ouvertes les images qu'on va trouver sur les réseaux sociaux les bases de données la presse elle va aussi intégrer tout ce que vont capter les drones les satellites les moyens d'interception électronique cybernétique le hacking donc l'intelligence artificielle accélère tout ça elle permet de fusionner des données rapidement elle permet de faciliter le travail des analystes en faisant des rapprochements on va dire des processing qui permet de gagner du temps mais en réalité ce n'est pas elle qui au sens propre révolutionne le champ de bataille on le voit sur le plan militaire comme on le voit d'ailleurs sur le plan économique c'est un avantage majeur comment dire qui est très important mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a en amont de l'intelligence artificielle alors bien sûr dans un monde numérique elle occupe une place de plus en plus importante mais je dirais le commun des mortels ne peut pas arriver au même niveau s'il n'y a pas les moyens militaires qui aujourd'hui peuvent être façon intégrée dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et puis dernier point l'intelligence artificielle donc l'utilité quand il s'agit de pénétrer des cercles des décisions adverses qu'on veuille aller ou au Kna ou à Kiev à un moment donné il faut toujours des femmes ou des hommes pour jouer les gens d'infiltration et ça c'est le plus vieux métier du monde et ça me restera encore je pense qu'on en très longtemps Les pratiques discriminatoires des Etats-Unis à l'encontre de pays d'entreprises et de produits spécifiques violent les principes fondamentaux de l'OMC elles perturbent le commerce et les investissements internationaux et compromettent la stabilité de la production mondiale et des chaînes d'approvisionnement en fin de compte elles nuisent aux intérêts des Etats-Unis eux-mêmes les Etats-Unis devraient cesser d'utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour réprimer et contenir d'autres pays ils devraient plutôt créer un environnement commercial ouvert équitable transparent et non discriminatoire pour les entreprises de toutes les nations Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo grosse actualité qui nous vient de Russie largement relayée sur les réseaux sociaux c'est l'échec observé par des satellites et bien d'un tir d'essai le 19 septembre dernier du Sarmat le futur de la dissuasion nucléaire russe intercontinentale à grosse portée ça ne s'est pas passé comme prévu il y a un cratère de 60 mètres certains bâtiments autour ont été complètement rasés ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de revenir un petit peu sur le RS-28 Sarmat qui vient remplacer le 36 le Satan alors le Sarmat on l'appelle également le Satan 2 il avait été annoncé en grande pompe en 2018 et après bien nous poser la question de ce que l'on peut faire dire à cet événement nous allons donc nous intéresser au tir français est-ce que ça s'est toujours bien passé au tir britannique est-ce que ça s'est toujours bien passé et nous allons également regarder du côté des chinois mais surtout nous interroger sur la dynamique générale de la course à l'armement et là il y a 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 et il y a il y a et il y a il y a la 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 Elle va pouvoir les médicaux de l'honneur pour les médicaux de l'honneur d'honneur 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 d'honneur. Dyson, en finant de temps, 184 jours en space, 373 jours en son 3rd spaceflight. Merci. 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 Au moins 1600 frappes qui visent principalement le sud du Liban, mais qui ont atteint aussi Beyrouth aujourd'hui et qui poussent de plus en plus les habitants à fuir pour se réfugier au nord, loin de la frontière, comme ici dans cette école de la capitale. Évidemment, il y a beaucoup de nervosité vis-à-vis de la présence d'une caméra étrangère. Donc là, dans cette école où sont accueillies des familles en provenance du sud, ces hommes qui appartiennent à un parti chiite, un parti amal proche du Hezbollah, nous accueillent et nous autorisent à filmer dans l'école sans filmer les visages des enfants et des femmes. Ali est bénévole sur place. Il nous emmène à l'intérieur de l'établissement où sont hébergés 45 faits. Chaque personne qui a besoin de nous est la bienvenue ici. Nous les accueillons à bras ouverts. Nos maisons leur sont grandes ouvertes. Nous avons mis à leur disposition des vêtements, de la nourriture, des boissons, des médicaments. Nous ne leur demandons rien en échange. Tout cela est financé grâce au soutien du Hezbollah. Cette école, comme tous les établissements scolaires du pays, restera fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine. Dans cette boulangerie de la banlieue de Beyrouth, les vendeuses ne s'arrêtent pas une seconde et servent les clients à la chaîne, dans une boutique plus que bondée. À l'extérieur, des files d'attentes monstres se sont formées, avec des Libanais inquiets venus faire leurs courses et, si possible, quelques provisions supplémentaires. D'habitude, j'achète deux sacs de pain par jour. Aujourd'hui, je vais essayer d'en prendre quatre parce qu'il y a la guerre. Un climat anxiogène qui pousse certains habitants à prendre leurs précautions face au risque de pénurie. À quelques kilomètres de là, au milieu des embouteillages, cet homme s'impatiente. On vient de s'embrouiller avec la voiture devant moi. Il espère atteindre la station service, située quelques dizaines de mètres plus loin, pour faire le plein. Bien sûr que je veux faire le plein. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas. Après plusieurs minutes coincée dans sa voiture, cet automobiliste réussit finalement à se servir à la pompe. Sous les yeux du gérant de la station, un peu dépassé, occupé à faire la circulation. Ce matin, ça allait encore. Mais quand il y a eu de nouvelles frappes, les gens ont eu peur et ils sont venus dans tous les sens. Une panique qui pousse ces Libanais à envisager le pire. À tel point que ces dernières heures, cette agence de retrait ne désenclut pas. Depuis ce matin et l'intensification des frappes israéliennes sur le Liban, beaucoup de gens viennent ici à se guicher, à retirer de l'argent pour faire face à l'évolution de la situation. C'est le cas de Michel, 33 ans. Je suis venu pour ramener tout mon argent. On ne sait jamais si demain va être fermé. On n'aura plus de confiance pour laisser de l'argent. Il n'y a pas de guerre, mais on sent la guerre. Joseph Borel, qui s'exprimait avant le début de l'Assemblée générale des Nations unies, a aussi fait le lien entre les développements qui surviennent à Gaza et dans le sud du Liban, disant craindre l'embrasement de la région. Nous devons continuer à demander un cessez-le-feu immédiat de l'autre côté de la ligne de démarcation, tout comme la situation à Gaza. Elles ne sont pas différentes. Elles sont liées. Elles sont étroitement liées. Ce qui se passe à Gaza déclenche d'autres scénarios de guerre au Liban, dans la mer Rouge, et malheureusement, nous n'en parlons pas assez en Cisjordanie. Condamnant cette agression, la Chine a indiqué être profondément choquée par les atteintes aux civils libanais par l'antité sioniste. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a d'ailleurs souligné que Pékin serait toujours aux côtés des frères arabes, dont le Liban. Bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous. Vincent, les bombardements du Liban ont repris ce matin pour le troisième jour consécutif. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence tout à l'heure. Oui, alors si l'histoire était indulgente, la petite histoire, elle retiendra que la première déclaration officielle du nouveau ministre français des Affaires étrangères a été faite à la tribune de l'ONU. Et ça tombe bien, c'est l'Assemblée générale du machin. 100 chefs d'État et de gouvernement s'y retrouvent cette semaine dans une ambiance de rentrée des classes. Jean-Noël Barraud a donc réclamé une réunion du Conseil de sécurité. Et comme la France est l'un des cinq membres permanents, il suffisait de demander. On se dit, ce nouveau ministre, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Notre maire, la France, vient au secours de ses protégés du Levant. Ça, c'est la légende que la photo est censée inspirer. La réalité prosaïque, en revanche, c'est différent. Sur ce fond de marbre vert qui fait irrésistiblement penser à un décor de salle de bain, le ministre français a fait couler un robinet d'eau tiède. Des phrases toutes faites sur un ton qui convient. Faire sonner le toxin, dégouliner de compassion. On dirait que le martyr des Libanais sert à ça. Et à Manhattan, le cœur est unanime à reprendre le refrain. Le HCR est gravement préoccupé. Le commissariat aux droits de l'homme extrêmement alarmé. Le secrétaire général Antonio Guterres s'angoisse. Le Liban est au bord du gouffre. En réalité, 1975-2024, ça fait presque 50 ans que le Liban a basculé. L'ONU ne l'a pas laissé tomber, elle l'a accompagné dans la pente sans réussir à le retenir. On ne compte plus les réunions, les résolutions, les efforts politiques, financiers pour freiner la descente aux enfers. Et ça toujours en vain. Et la fatalité du Liban s'appelle Hezbollah. On prend un seul exemple, les casques bleus de la Finule. Ils sont déployés depuis 45 ans, deux générations. Il arrive qu'un soldat serve là où a servi son propre père. Il veille au cesser le feu au sud Liban. A ce que l'armée libanaise soit la seule sur place. C'est la résolution 1701. Et en réalité, ça fait des décennies qu'il regarde le Hezbollah construire un camp retranché. Depuis un an, il compte les missiles et les roquettes tirés chaque jour sur Israël. Car la nouvelle guerre du Liban a commencé le 8 octobre 2023. Pas la semaine dernière. Il faut beaucoup d'hypocrisie pour dénoncer aujourd'hui seulement une poudrière qui risque d'engloutir le monde. comme l'a fait le secrétaire général Guterres. Bon, 6 à 700 morts dans les bombardements israéliens, rien que lundi. L'engrenage, Vincent, est affolant. L'hécatombe est digne des massacres des débuts de la guerre civile. Sauf que les bombardements ne sont pas aveugles. L'armée israélienne sait visiblement tout de son ennemi. C'est l'arme de destruction massive, forgée par l'Iran à leurs portes, que les israéliens désorganisent, son artillerie qu'ils détruisent, son état-major qu'ils décapitent. Les dirigeants du Hezbollah ne connaissent que la force. Eh bien, ils sont servis. Ni Téhéran, ni Tel Aviv n'ayant intérêt à une guerre régionale à grande échelle. Et les deux le sachant parfaitement. Ce qui se joue en ce moment, c'est bien une escalade pour mieux organiser ensuite la désescalade. C'est dangereux, mais c'est ce qu'il faut aux diplomates pour négocier le jour venu, le retour au calme. Emmanuel Macron a vu cette nuit le président iranien. Il aimerait bien être le médiateur qui arrache ce cessez-le-feu. Il ferait ainsi oublier le fiasco retentissant de sa visite dans les ruines fumantes du port de Beyrouth. Sauver le Liban et depuis Jacques Chirac, un défi pour l'Elysée. Et un sujet de dissertation pour tout nouveau ministre des Affaires étrangères. Quelle note pour Jean-Noël Barraud à ce stade, professeur Hervouet ? Je ne me permettrai pas de juger. Mais, et même si c'est le Hezbollah, et même si certains n'aiment pas le Hezbollah, c'est quand même des attentats politiques de masse. Ce qui est un pas nouveau pris dans le cours de la guerre, et qui n'est pas tout à fait conforme au droit international, comme l'a fait tout de suite savoir l'ONU. D'ailleurs, au moment où on se parle, nous avons le Conseil de sécurité qui s'est réuni en urgence à la demande de l'Algérie, puisque l'Algérie est un des pays non membres permanents qui siègent parmi les 15 du Conseil de sécurité actuellement, pour discuter de cela. Et si ce n'est pas sanctionné, ça fera un précédent. Alors en Occident, on peut s'en réjouir, certains s'en réjouissent, mais il ne faudra pas s'étonner que ce soit utilisé après. Parce que des précédents, comme déclencher une guerre pour aider des gens à devenir indépendants, c'est-à-dire la justification par la Russie de l'invasion de l'Ukraine, ça a été fait par l'OTAN avec le Kosovo, guerre de Kosovo. Les référendums organisés par la Russie avaient déjà été mis en place par les États-Unis et l'OTAN, que ce soit en Bosnie ou au Kosovo, par exemple. On voit comment est-ce que l'ouverture, encore une fois, de la boîte de Pandore, si elle n'est pas sanctionnée, si on laisse faire, peut conduire à des outils qui seront repris par d'autres. Or là, on a encore une fois affaire à des attentats politiques de masse qui, bien que frappant le Hezbollah, sont totalement à l'encontre des valeurs occidentales. Les attaques israéennes constituent une menace existentielle pour le Liban. L'avertissement est lancé par l'ambassadeur libanais à Bruxelles, Fadi Ajali, dans une interview accordée à Ronews. Plus de 500 personnes sont mortes en deux jours de bombardement menées par Israël. Face à ces frappes, la communauté internationale craint une escalade du conflit dans toute la région du Moyen-Orient. Pour le diplomate libanais, il est clair que les forces israéliennes visent les civils. Les forces israéliennes assurent Sibé le Hezbollah. Le mouvement chiite qui contrôle une partie du Liban et qui frappe le nord d'Israël. Mais pour l'ambassadeur libanais, c'est une guerre qui est menée par l'Etat hébreu contre tout un peuple. Est-ce que le gouvernement acte sur l'Ezbollah ? En fait, la narrativité est correcte. Aujourd'hui, c'est une guerre contre le pays, contre le pays, les gens, les civils. C'est le numéro un. L'ambassadeur salue le soutien financier de l'Union et les propos tenus par le chef de la diplomatie européenne. Toutefois, il demande au 27 d'aller plus loin. C'est clair que l'Israël devrait être sanctionné. Vous devriez vraiment regarder sérieusement les transgressions qui ont été faites par l'Israël. L'International Court de justice a dit cela, en moins deux statements. Donc, il y a différentes possibilités pour les institutions et les États membres pour sanctionner l'Israël. Si pas, au moins, nous devrions réviser l'ensemble des relations. Merci beaucoup Marcel. Merci beaucoup. Parfait. Bon, plusieurs craignaient une escalade en ce qui a trait au conflit ukrainien. Possiblement une escalade qui mènerait à une utilisation des armes nucléaires. Bon, depuis, je pense que les risques ont diminué, ou du moins les craintes se sont apaisées. Mais maintenant, on craint un embrasement du Moyen-Orient qui pourrait dépasser la région. Est-ce que vous partagez cette analyse en ce qui a trait au conflit à Gaza, l'intervention israélienne qui pourrait, comme on le voit maintenant, se propager au Liban, au nord d'Israël et à la Syrie même, légèrement? Est-ce que, pour vous, ce conflit est plus dangereux pour la stabilité internationale que l'Ukraine maintenant? Oui, indéniablement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risques en Ukraine, mais les deux acteurs de l'Ukraine sont relativement conscients des risques qui existent. Et les Américains, comme les Russes, veulent à tout prix éviter une guerre et une guerre. Et puis, d'abord, le conflit est en train d'évoluer, mais heureusement, très défavorablement pour les autres. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui autour d'Israël, c'est beaucoup plus préoccupant, à la fois par la multiplicité des acteurs et surtout, forcés de consacrer par l'irresponsabilité de Benjamin Netanyahou, qui est prêt à aller le plus loin possible, finalement, pour être sûr que, et lui, à titre personnel, et l'État hébreu sortent, je dirais, pas dire sortir vainqueur, mais puissent sortir en ayant la garantie que l'Occident le soutiendra toujours. On se retrouve dans une position, nous, en tant qu'Occidentaux, qui est absolument intenable. D'abord, l'avance de l'existence de l'État hébreu et de l'endogène, et pour Fortuny, pour Européens qui avons assisté à la Shoah, qui avons aidé à la création de l'État hébreu, c'est bien sûr indispensable. Je n'oublie pas que l'État hébreu a malheureusement transgressé un certain nombre de règles par rapport à ce que l'OIU a fixé en matière de frontières, pour des arguments qui sont légitimes, quand les Israéliens disent « si nous avons étendu les frontières, si nous avons pris un certain nombre de terres, qui n'étaient pas dans les résolutions de l'ONU de 48, c'est parce qu'on ne peut pas assurer notre sécurité. » Alors je souris toujours quand j'entends mes amis israéliens, je leur dis « alors pourquoi critiquer les Russes si les Russes font la même chose en Ukraine ? » La Suède accuse l'Iran d'avoir diffusé des SMS appelant à la haine dans le pays. Les faits remontent à l'été 2023, au moment de la très médiatisée série d'autodafés du Coran en Suède. Des actes autorisés en vertu de la loi sur la liberté d'expression, mais condamnés par le gouvernement suédois et qui avait choqué dans le monde musulman. Environ 15 000 messages avaient alors été envoyés sur des téléphones mobiles pour appeler à la vengeance. Selon Stockholm, les gardiens de la révolution directement rattachés au chef d'État iranien seraient à l'origine de la cyberattaque. Ils auraient pour ce faire pirater une société suédoise exploitant un important service de SMS. Les images de Coran brûlé avaient entraîné des manifestations dans plusieurs pays du Moyen-Orient. L'ambassade de Suède en Irak avait été prise d'assaut à deux reprises. Vaste opération policière en Allemagne dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Une bande de sept passeurs faisait l'objet d'une enquête. Quatre personnes ont été interpellées. Des opérations simultanées ont eu lieu dans 24 propriétés du sud de l'Allemagne, à Mannheim et dans les environs de Karlsruhe et de Worms. Au total, 400 policiers ont été mobilisés. La police fédérale et les services de douane ont participé. Les suspects sont accusés d'avoir fait venir en Allemagne des personnes originaires de pays du Moyen-Orient et du Caucase. Par contre, le Wall Street Journal a révélé que Telegram avait un canal de communication privilégié avec les renseignements français depuis un bout de temps. Et qu'il est très semblable qu'il ait d'autres canaux de communication privilégiés avec d'autres services de renseignement. A commencer, a priori, par ceux dont il a l'insueté. Pavel Durov a un passeport russe, il a un passeport émirati et il a un passeport français. Donc, dans la mesure où il n'est pas vraiment en froid avec les autorités russes, et qu'il y a des rumeurs insistantes qui disent qu'il aurait même installé des serveurs de Telegram sur le territoire russe, on est autorisé à penser qu'il ait des canaux de communication privilégiés avec les services de renseignement russe et émiratifs. Ce qui fait que ça pose un réel problème pour tout un tas de mouvements qui utilisent typiquement Telegram pour communiquer dans un mode d'opposition ou de résistance à un régime oppressif. On pense notamment à l'Iran, où il y a des soupçons d'une collaboration entre Telegram, et je mets vraiment beaucoup de conditionnel à ça. Oui, bien sûr. Mais il y a des soupçons de collaboration entre Telegram et les autorités russes pour fournir aux autorités iraniennes les participants à des discussions concernant le mouvement Femmes Vies Libertés. Encore une fois, je mets du conditionnel, cette information n'est pas vérifiée. Il y a, pour l'instant, des faisceaux d'indices qui sont inquiétants et qui donnent lieu à des investigations qui sont en cours. Traits sont très importants. Je veux dire, pour avoir participé à ce genre de mouvement, utiliser Telegram pour faire ça est complètement stupide. C'est se reposer sur du marketing et sur une protection de vos données qui est assurée non pas par du code et des mathématiques qui permettent de chiffrer, mais par Pavel Burov. Entre les mathématiques et Pavel Burov, j'ai plus confiance envers les mathématiques. Oui, vous voulez dire que... Parce que d'un côté, on peut dire qu'il n'est pas mauvais aussi qu'une plateforme ou qu'une messagerie permet à l'opposition, encore une fois, aux oppositions de s'exprimer quand il s'agit d'un régime autoritaire ou dictatorial ou oppressif, ça fait aussi partie du jeu, ça. Dans le cadre du mouvement Femmes Bi-Liberté, on est exactement dans un mouvement qui vit d'un régime oppressif, qui dispose de moyens cyber, de surveillance et d'infiltration assez sophistiqués et qui a besoin pour exister, pour se coordonner, pour mener sa lutte et ses revendications, de moyens de communication. À partir de là, choisir Telegram est une grosse erreur qu'ils ont sans doute, si c'est bien le cas, payé très cher. Il vaut mieux choisir des solutions qui reposent sur une confiance envers le code et les mathématiques. Le code de Telegram, on n'a pas. Les méthodes de chiffrement de Telegram, on ne les connaît pas. Alors que si vous prenez une autre messagerie chiffrée qui est Signal, vous avez le code et vous connaissez les méthodes de chiffrement. C'est les premiers couacs du gouvernement Barnier, parce qu'à peine nommés, les mecs sont quand même incroyables. Hier, il y a eu un truc tragique. C'est Antoine Armand, celui qui remplace Bruno Le Maire à Bercy, ministre de l'Économie, qui a expliqué qu'il ne recevrait pas le Rassemblement national à Bercy, à Bercy, chez lui, non, chez nous, dans son ministère à Bercy, parce que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Psychodrame immédiat. Barnier appelle Marine Le Pen en disant « Non, mais... » C'était pour rire, ce n'est pas vraiment ce qu'il pensait. Et finalement, en fin de journée, Antoine Armand a dit qu'il recevrait toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale à Bercy. Voilà, alors on va écouter Antoine Armand sur sa notion, en fait, de conviction d'abord, et puis pourquoi il considère que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Bonjour, n'hésitez pas à mettre un pouce à partager. Bienvenue à ceux qui sont en direct et qui ne peuvent pas l'être d'habitude. La question de madame, elle est vraiment très bonne, parce que c'est personne qui le décide. C'est vrai, c'est simplement les convictions de chacun. Donc moi, je vais simplement, très humblement, vous donner ma conviction. Pourquoi le RN n'est pas républicain ? Parce qu'il a été fondé par des anciens collaborateurs du nazisme. Mais il faut passer à autre chose maintenant. Les Français, ils en sont plus là en tout cas. Je vais utiliser ma phrase. Je vais utiliser ma phrase. Parce qu'il a été fondé par des anciens collaborateurs du nazisme. Alors, peut-être que vous voulez dire « Je passe à autre chose, la collaboration c'est une chose, maintenant on passe à autre chose ». Parce que Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du RN, a été condamnée pour antisémitisme. Parce que Mathilde Paris, députée RN, a dit « Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite ». Parce qu'une candidate du RN en juin 2024, pas en 44, a porté une casquette nazie. Parce qu'un député du RN est allé dire « Najat Vallaud-Belkacem, franco-marocaine, elle n'avait rien à faire pour être ministre ». Et je peux vous en donner des dizaines d'exemples. On parle sur la LFI aussi. Mais bien sûr. Et la vérité, c'est que les petites conneries… Mais pardon, on parle du RN. Un petit dégagement touche, Danouna. Mais non mais attendez, mais c'est pas parce que c'est des anciens SS qu'il faut en parler. On pourrait parler des antisémites. Non, 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 non. Et Armand dit « Non mais attendez, vous me posez une question sur le RN ». Attendez, on parle du RN là. Madame me parle du RN, je réponds sur le RN. Et donc là où madame a raison, c'est que moi je décrète rien du tout. J'impose rien à personne. Peut-être que vous avez voté madame pour le RN et c'est votre droit. Moi, ma conviction, mon combat, c'est de rappeler tout ça, pas ce qui s'est passé en 1944, ce qui s'est dit et ce qui s'est passé en 2024. Alors sa conviction, son combat, visiblement, il s'est fait aussi enlever la dignité puisqu'il ne démissionne pas. Après le recadrage, il a dit « Oui ok, c'est bon, désolé, je vais ranger ma chambre, ok ». Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, vous m'avez dit ce matin la gêne que vous aviez à évoquer ce sujet. Mais vous considérez qu'il est impossible de parler d'autre chose que de ce drame épouvantable aujourd'hui, la mort de Philippine, cette jeune étudiante que l'on a retrouvée enterrée le week-end dernier au bois de Boulogne. Oui, devant la mort, la souffrance et la peine, on s'incline et on se tait. Devant la dépouille de cette jeune fille pour ses parents, sa famille, ses amis, on voudrait qu'il n'y ait rien que la prière pour ceux qui y croient ou le silence. Mais Philippine n'est pas morte d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ni d'une maladie grave. Philippine est morte parce que la politique, c'est-à-dire la protection de la cité et de ceux qui la peuplent, n'a pas été capable de la protéger. Pire encore, la politique a protégé son bourreau. C'est pour cela, Dimitri, que malheureusement on ne peut pas se taire. Le suspect arrêté en Suisse ne devait pas être en liberté. Il avait été condamné pour viol il y a trois ans à sept ans de prison. Il ne devait pas non plus être en France puisque ce Marocain, immigré en situation irrégulière, faisait l'objet d'une obligation de quitter notre territoire. Est-ce cela faire preuve, comme on l'entend depuis vingt ans, de fermeté et d'humanité ? Est-ce cela la supériorité morale de notre soi-disant état de droit ? Est-ce cela respecter les règles et les procédures, laisser en liberté un prédateur et laisser mourir une jeune fille en plein après-midi dans un quartier paisible ? Nos belles consciences mesurent-elles jusqu'où peut mener leur naïveté et leur lâcheté ? Les mots d'harmonie commune « La France a tué mon mari » résonnent de plus en plus fort à chaque nouveau drame. Ce drame, il est très vite devenu également, Vincent, un objet de polémique politique. Mais la polémique n'a pas de place dans cette histoire. Cette tragédie est suffisamment éloquente. Elle succède à un nombre tellement important de drames comparables, un clandestin récidivis sous OQTF, qu'il faut vraiment être profondément malhonnête pour ne pas voir que le problème se résume en deux phrases. La politique pénale est défaillante. La politique d'immigration est inexistante. Les mots de Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux, qui hier a proclamé « les peines n'ont jamais été aussi bien exécutées en France » résonnent étrangement aujourd'hui. Tout comme les plaintes du cœur des belles âmes, je veux parler de la gauche à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement et de cette large partie du système d'information qui ont dépeint Bruno Retailleau comme une menace pour la République. Pourquoi ? Parce que le nouveau ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il fallait que les peines soient exécutées et que les OQTF devaient être effectives. Aujourd'hui, tous les Français bouleversés par la mort de cette étudiante se tournent vers le ministre de l'Intérieur, mais ils ont bien compris qu'il ne parviendra pas seul à renverser une logique judiciaire, médiatique, idéologique qui se défie de la police, des prisons et des frontières. Il faut un électrochoc à l'Elysée et à Matignon et dans toute la société, sinon il y aura d'autres victimes, d'autres indignations et puis on oubliera et les morts mourront pour la deuxième fois. Mais Vincent, que peuvent-ils faire concrètement ? D'abord, ils pourraient construire en urgence, comme ils le promettent depuis dix ans, des milliers de places de prison. Ensuite, exiger de l'Algérie et du Maroc qu'ils délivrent des laissés-passés consulaires et dans le cas contraire, supprimer tous les visas pour les Algériens et les Marocains, renforcer la chaîne pénale, s'attaquer aux phénomènes criminogènes des mineurs isolés, faire du rétablissement de l'ordre la première cause nationale à laquelle doivent participer la police, la justice, les autorités morales. Si ce n'est pas possible, si c'est trop compliqué, qu'ils démissionnent, leur mandat est inutile. Et puis il faudrait peut-être demander à ces magistrats qui sont politisés, quand ils ne sont pas fanatisés, s'ils parviennent encore à dormir le soir. Je pense par exemple à ces membres du syndicat de la magistrature qui rigolaient devant le fameux mur des cons. Sur ce mur, on trouvait la photo d'un général, Philippe Schmitt. Cet homme était le père d'Anne-Laurette Schmitt, jeune étudiante qui s'était défendue d'un violeur, un dimanche matin dans un train de banlieue. Elle en était morte, c'était il y a 17 ans. Le criminel était récidiviste. Les... 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 Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, Aidez-nous sur Tipeee !